Certaines personnes souffrent, certaines personnes vivent mal, et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tous ces gilets jaunes qu'on tabasse, c'est eux qui nous font vivre aujourd'hui. Je suis le pouvoir de la ville de Paris depuis 11 ans, je me sens assez bien à la ville de Paris malgré tout ce qui se passe. Depuis l'annonce du confinement, au début on était sacrément perdus. Quand on est arrivé à l'atelier, il n'y avait pas de règles, pas de trucs, tout roulait comme normal, comme si de rien n'était en fait. On a attendu à peu près entre deux à trois semaines avant d'avoir des masques et des sous-gambes pour pouvoir se protéger. Il y a eu quatre cas, quatre suspicions de cas de coronavirus, et il n'y a eu aucune désinfection dans l'atelier après ça. Sur les quatre ou cinq cas, il y en a un qui est vraiment avéré, et on n'a plus de nouvelles en fait. On a beau demander aux supérieurs de l'atelier ou autres, zéro nouvelle. Il y en a qui ont essayé d'avoir de retrait en essayant d'avoir des réponses tout de suite, puisque concrètement, comme tout le monde est confiné, normalement la hiérarchie est confinée, donc elle peut te répondre, elle peut te parler, elle peut te donner des réponses, et a priori non. Non, il n'y a pas de réponse, ça a été « si vous n'êtes pas content, vous rentrez chez vous ». Beaucoup d'agents prennent leurs effets personnels pour travailler correctement, malgré leurs dons de masques, leurs dons extrêmement restreints de masques. Par exemple, eux, ils considèrent que si un agent fait qu'un tour d'aubaine, il n'aura le droit qu'à un masque, même si le tour d'aubaine dure quatre heures, alors que le masque qu'ils nous donnent n'a pas forcément une durabilité de quatre heures. Les informations sur les primes, on les a apprises à la télévision. En fait, on a une prime à la journée. On n'a pas une prime comme tout le monde à la fin du mois, comme les autres 1 000 euros à la fin du mois. Nous, c'est en fait, la maire de Paris, elle a fait qu'elle a pris les 1 000 euros. Elle a dit « bon, dans un mois, il y a combien de semaines ? » Il y en a quatre. Sur les quatre semaines, ça fait 28 jours. Et elle a fait 28 divisé par 100, par 1 000, pardon, et ça nous a donné les 35 euros. Donc en fait, il y a certains qui vont travailler plus que d'autres, parce qu'ils s'entendent mieux avec leur chef que d'autres. Donc toucher plus de primes. Donc toucher plus de primes. Personne ne touchera les 1 000 euros. C'est impossible. Parce que même en temps normal, on ne travaille que 20 jours dans un mois. C'est impossible. C'est-à-dire que les syndicats ont dû protéger leurs agents, dans le sens où ils ont arrêté la grève le jour où ils ont appris qu'il y avait une pandémie. Donc en fait, ils se sont rangés du côté de la maire, alors qu'à la base, on est en train de se battre pour essayer d'être mieux respecté. Et le fait d'avoir cassé cette grève, en fait, dans ce sens-là, ça a desservi à beaucoup d'agents et beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, en gros, tous les jours de grève qu'ils avaient fait au préalable, ils n'ont servi à rien, puisqu'en fait, le préalable a été arrêté d'un coup. Vivement que ça se termine, parce que franchement, déjà que naturellement, on est assez précaire, dans le niveau de travail, pas au niveau, je ne parle pas au niveau de salaire, bon, même si au niveau de salaire, c'est encore autre chose, mais au niveau de travail, c'est assez précaire. Au niveau du respect, du management, c'est très précaire aussi. Donc vivement que ça s'arrête, pour qu'on puisse avoir une vraie discussion avec les personnes d'en haut.